Ce soir, nous voulons montrer que les résultats des négociations entre le Parlement et le Conseil sur le dossier de la redevance routière sont en deçà de nos attentes. Un texte bien moins ambitieux qu'en première lecture, en octobre 2018. Quatre ans après, les principes pollueurs-payeurs et utilisateurs-payeurs sont quasiment aux abonnés absents. Les coûts externes du transport routier, c'est-à-dire la pollution atmosphérique et sonore, ne sont presque pas pris en compte. Faut-il vous rappeler l'urgence climatique, les 800 000 morts prématurées chaque année de la pollution de l'air ? Faut-il vous rappeler que ce levier de la redevance routière nous permettrait d'investir sur plus de trains, plus de frais de ferroviaire, plus dans les transports propres ? Parce que oui, plus de trains, plus de mobilité propre, c'est aussi bon pour l'emploi. Quand c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. Alors mes chers collègues, nous avons demain une responsabilité. Il y a des amendements qui sont audacieux. Nous allons relever la tête et faire en sorte que ce Parlement soit à la hauteur de la demande du défi climatique, mais également de la demande, et je vous le dis, de notre perspective dans les transports. Et je vous remercie. Merci. Merci.